bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on va parler d'actifs et de passifs quelque chose de basique que vous savez déjà mais qu'on oublie qu'on ne fait pas ça cette voiture audi rs6 c8 gros passif ça immeuble de rapport gros actifs les deux m'appartiennent la voiture je l'ai acheté cash à peu près 200000 euros gros passif ça perd ça perd de l'argent ça perd de la valeur c'est une grosse connerie l'immeuble m'appartient il génère 1800 euros de cash flow mensuel net un peu plus donc l'idée c'est n'achetez pas des passifs pour commencer acheter des passifs quand vous allez pouvoir vous permettre et que ça n'aura plus d'impact pour vous d'accord à la limite un mois de loyer en cash flow ici net net ça paie pour l'assurance de l'année de la voiture oui c'est les actifs qui financent les passifs et non inverse c'est basique on le sait mais on oublie de le faire ici on a trois garages il y a quatre appartements dans l'immeuble il y a trois locataires qui ont un garage ils sont partis travailler je n'ai pas traîné ici trop longtemps avec la voiture parce qu'ils vont se dire ça a l'air de payer un peu donc on va arrêter de payer là on voit que ça commence à se détériorer un petit peu donc si ça tombe sur une de leurs voitures c'est ma faute je serai responsable en propriétaire donc ça on va l'entretenir l'idée c'est vraiment d'entretenir son patrimoine immobilier son parc de l'entretenir et de pas le laisser mourir c'est une erreur que font beaucoup de personnes on laisse mourir son patrimoine parce qu'on veut on veut gratter on veut gratter là autant la façade je vais pas la ravaler l'intérieur des appartements est nickel l'intérieur est nickel mais là ça vaut pas le coup que je ravale parce que le locataire lui ils sont fous entre guillemets par contre là s'il garde sa voiture et une tuile qui tombe sur sa voiture là il va pas être content on veut vraiment entretenir les bonnes choses vraiment qui sont importantes pour maintenir votre patrimoine immobilier que vos locataires soient satisfaits qui continuent à vous payer là je viens d'aller visiter un immeuble à cinq kilomètres d'ici super intéressant le bien de 120 mètres carrés c'est une ancienne banque qui est partie il ya quelques mois prix de vente 90 mille euros 90 mille euros un immeuble de 200 mètres carrés avec des coffres forts en sous sol il ya tout à refaire faut tout casser donc c'est un gros billet en travaux ça va donner 150 mille 200 mille euros de travaux à voir on peut faire entre quatre et six lots c'est autour de 10% de rentabilité nette donc voilà nous ce qu'on veut c'est vraiment acheter des trucs dans son jus ça pue quand on rentre ça pue il y a des taux d'araignée j'en ai encore seulement je pense mais ça pue l'argent entre guillemets donc voilà il ya plein de choses à faire honnêtement un immobilier c'est une façon ça change des ça change la vie ça change des vies et voilà 2020 après le confinement les gens ont pris vraiment la valeur de l'immobilier ils ont compris vraiment voilà c'est une valeur refuge ça a de la valeur aujourd'hui ça aura de la valeur dans 100 ans dans 1000 ans c'est vraiment mais c'est mon actif préféré donc je vous invite vraiment à passer à l'action à investir à prendre des actifs d'abord et des jouets des passifs après chaque c'est dur des fois on veut faire plaisir dans le présent mais on travaille d'abord dur et les passes les actifs vont payer pour les passifs quand c'est de voiture par exemple c'est un gros passif mais c'est les actifs qui payent pour les passifs et cash d'accord on ne veut pas avoir un crédit sur une voiture comme ça qui va se déprécier et pas de la valeur alors que cet immeuble qui est juste devant dans dix ans 20 ans 30 ans il va prendre de la valeur et en plus il génère du cash flow beaucoup de cash flow chaque mois j'organise une conférence en ligne gratuite chaque mercredi où on parle de sous location même si la banque ne finance pas on peut faire plein de choses sous location immeuble de rapport comme celui ci parking location courte durée c'est passionnant je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous et chaque mercredi à 21h j'organise une conférence en ligne sur immobilier où je parle de ces sujets et je vous montre un petit peu ce que je fais ce que plein de gens que je connais font et surtout comment vous aussi pouvez faire de même donc voilà cliquez c'est gratuit conférence ça dure à peu près 1h20 1h30 où on parle d'immobilier et surtout de rendement élevé avec des projets type immeuble de rapport promotion également location courte durée parking etc cliquez sur le lien ci-dessous et je vous dis à mercredi soir dans la conférence chaque mercredi j'organise une conférence au sujet de l'immobilier ça reste ma passion et il y a vraiment du lourd et moi je continue à investir et du coup je pense que je vais faire une offre sur l'immeuble que j'ai vu tout à l'heure donc il y a une offre qui avait été faite à 59 mille euros pour un immeuble de 220 m² ancienne banque à 59 mille euros avant le confinement qui a été refusé mais ça c'était avant le confinement je vais faire une offre et je vous tiendrai au courant de ce que ça donne éventuellement durant la conférence en ligne dès mercredi et c'est dessous et je vous dis à très bientôt durant la conférence en ligne ça va être lourd et vous pourrez aussi poser vos questions et je vous rappelle